Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui est une explication de c'est quoi un partenariat. Alors je fais cette vidéo là parce que tout simplement j'ai remarqué que dans les commentaires ou dans les messages que je reçois beaucoup de personnes se demandent c'est quoi un partenariat et comment on obtient un partenariat etc etc donc aujourd'hui je vais essayer de vous répondre à toutes vos questions en espérant que ce soit clair pour tout le monde. Alors un partenariat déjà c'est quoi ? Donc un partenariat en gros c'est une entreprise, une marque qui nous envoie un produit gratuitement et en échange du produit que l'on reçoit gratuitement on fait une vidéo de présentation sur le produit sur notre chaîne. Donc voilà par exemple je vais vous donner un exemple avec la vidéo koji socks que je viens de faire tout simplement la marque m'a envoyé des chaussettes gratuitement pour que je présente ces chaussettes là en vidéo et que je vous présente le produit. Alors attention les partenariats n'ont rien à voir avec un placement de produit il y a le rire jaune je crois qui avait fait une vidéo très explicite sur ce que c'était vraiment qu'un placement de produit donc j'essaierai de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez vraiment voir ce que c'est qu'un placement de produit mais en gros avec un placement de produit les personnes des youtubeurs gagnent de l'argent mais nous avec un partenariat on ne gagne strictement aucun argent et pour les placements de produits ils ont intérêt à ne dire aucun aucun mais vraiment strictement aucun point négatif sur le produit alors qu'avec le partenariat on est libre de dire les points négatifs que les points positifs donc c'est ça la grande différence avec des placements de produits et un partenariat. Alors beaucoup de personnes me demandent comment on fait pour obtenir un partenariat voilà comment ça se passe etc alors tout simplement il y a deux façons soit c'est la marque l'entreprise qui nous contacte nous youtubeurs donc par exemple bonjour colline on vient de découvrir votre chaîne youtube qui nous plaît énormément on a un nouveau produit en ce moment est ce que vous souhaiterez le tester pour en faire une vidéo sur votre sur votre chaîne youtube répondez nous nanana donc soit nous youtubeurs on dit oui ou non ou soit c'est nous youtubeurs qui demandons à l'entreprise ou à la marque un partenariat donc par exemple je vais prendre l'exemple de koji socks bonjour koji socks je m'appelle colline nanana j'ai 36000 abonnés ma chaîne youtube nanana elle parle de ça est ce que un partenariat avec ma chaîne youtube vous intéresserait si oui nanana nanana donc voilà soit c'est nous youtubeurs qui demandons à la marque ou soit c'est la marque qui nous demande après il ya plusieurs contrats de partenariats il ya certaines marques qui nous envoient les produits gratuitement vraiment tout au long de l'année comme fait raven par exemple raven nous envoie tout au long de l'année des produits enfin pas tous les jours non plus ne vous excitez pas mais par exemple à certaines périodes ben voilà elle va nous envoyer des produits mais ça va être vraiment être très régulier ou soit il va y avoir des marques vous ne voyez qu'un seul produit et après on n'aura plus d'autres produits de leurs marques donc voilà soit c'est régulier comme raven ou soit c'est exceptionnel comme je sais pas moi cosy socks par exemple après il ya certaines marques qui ne donne pas de produits gratuitement soit ils nous font des réductions par exemple moins 20% pour les youtube heures donc on doit acheter le produit avec une réduction ou soit il ya un espèce de contrat un peu spécial et ça je n'ai jamais eu et jamais fait parce que je trouve ça un peu abusé mais en gros on doit publier toutes les semaines enfin en gros on doit faire une grosse pub pour eux toutes les semaines tous les jours fin voilà mais ça je refuse parce que je trouve ça un peu abusé et je trouve ça pas très 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 correct après certaines personnes vont dire que oui c'est de la pub etc etc alors oui et non moi j'aime pas trop le terme de pub parce que le terme de pub en fait pour moi c'est trop c'est trop rapproché avec les placements de produits en fait quand tu fais une pub tu ne dois pas dire de pro de choses négatives sur le produit strictement rien du tout de négatif comme à la télévision quand vous voyez une pub danette ils ne disent aucun point négatif sur la danette pareil pour d'autres pour d'autres choses donc voilà tandis que nous les partenariats on peut dire des choses positif que négatif après c'est vrai que dans certaines de mes vidéos vous avez remarqué que je ne dis pas de points négatifs tout simplement parce que pour le produit j'en ai pas trouvé et ça ça arrive pour certains produits on n'arrive pas à trouver de points négatifs tellement que le produit est bien tellement que le produit est bon par exemple comme le partenariat que j'ai eu avec kevin bacon donc la vidéo bientôt arrivé ne vous inquiétez pas j'ai eu un partenariat avec kevin bacon et ça fait deux ans que j'utilise leurs produits que j'achète moi même leurs produits et que j'ai réussi à avoir un partenariat avec eux et depuis ces deux ans là je n'ai eu aucun point négatif juste un tout petit truc mais c'est tellement ça n'a tellement pas d'importance que je considère même pas ça comme un point négatif donc voilà quand on ne trouve pas de points négatifs c'est pas parce qu'on n'a pas envie de dire de points négatifs c'est tout simplement ce qu'on n'a pas trouvé donc voilà je pense avoir répondu à vos questions après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire si c'est pas trop trop personnel j'essaierai d'y répondre mais voilà en résumé un partenariat c'est une enseigne une marque qui nous envoie gratuitement des produits on ne reçoit aucun argent on n'est absolument pas financés nous en échange de ce produit que l'on reçoit gratuitement on fait une vidéo sur notre chaîne pour tout simplement pour que la marque ait des vues pour que leur produit soit vu et voilà on peut dire autant de points négatifs que positifs après il faut être un peu je sais pas excusez moi si ça va être un peu dur ce que je veux dire un peu réaliste certaines personnes par exemple me demande comment on fait pour avoir un partenariat alors qu'elles n'ont sur leur chaîne elles n'ont rien du tout elles ont juste trois vidéos et 10 abonnés voilà quand on a une chaîne avec uniquement que 10 abonnés on ne peut pas avoir de partenariat tout simplement parce que ça n'intéresse pas les marques ça n'intéresse pas les enseignes les enseignes ne vont pas vous envoyer un produit gratuitement si en échange elles n'ont aucune vue sur votre sur votre chaîne youtube donc voilà faut avoir un minimum d'abonnés je sais pas après ça dépend vraiment des marques ça dépend vraiment des enseignes il y en a qui vont accepter une chaîne avec 3000 abonnés d'autres qui vont accepter une chaîne avec 10 mille abonnés d'autres qui vont accepter une chaîne avec 30 mille abonnés franchement ça dépend vraiment des marques après voilà si vous avez une bonne chaîne youtube essayez de contacter des marques des enseignes en vous présentant et peut-être que vous réussirez à avoir un partenariat donc voilà je pense avoir répondu à vos questions j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous